Notre collège a été sélectionné pour participer au Trophée Slam à l'école à Paris. Donc ce soir, vous avez la primeur du spectacle, puisqu'après ce spectacle, les enfants le feront lors de la fête du collège le 1er juillet, et également une après-midi, sur un petit temps, quand il sera beau, quand il neagera pas. On remercie à ces 21 enfants d'avoir participé à ce projet de façon vraiment enthousiaste, et qui ont produit quelque chose qui apparemment est de très grande qualité. Je n'ai rien vu encore, je n'ai rien lu, je découvre comme tout le monde. Merci ! Merci ! Misou, Koro, Tanoni, Jojo, Seven, Tira, Bonsoir à tous L'humiliation c'est la trahison, l'intelligence et la conscience des liens, la discrimination et l'agression des personnes, l'humiliation et la jalousie, l'humiliation et la moquerie, l'humiliation et la repose, l'humiliation et la violence, de ne plus subir, espoir de y arriver, façon de procéder, erreur commise, ne pas abandonner. Pourquoi avoir envie de fuir ? Pourquoi avoir envie de courir ? Pourquoi se sentir confus devant un tas d'inconnus ? Pourquoi rigoler à ces humiliations avec trop de répétitions ? Pourquoi suivre un groupe ? Pourquoi avoir envie de changer de route ? Pourquoi se mettre à 20 contre 1 ? Quand surgissent les idées noires dans le handicap, avec le désespoir, ça déra. J'ai l'impression qu'on me traite injustement, sans me demander mon consentement, comme mes photos postées via les réseaux sociaux. Pourquoi je subis ? Mes amis sont partis, mes parents sont absents, pourquoi tant d'incidents ? Des effets de masse qui me dépassent, mais je reste tenace face aux menaces. Avant de résister, j'ai fini par y arriver, à garder espoir et surtout parler de mon histoire. Ne laissons pas les personnes seules dans la peur, ouvrons-leur le chemin du bonheur, peut-être volontaire, un rayon de soleil. La discrimination, le racisme, l'agression, le sexisme, les réseaux et les propos, les rumeurs et les ardeurs, le harcèlement, c'est tous les gens. Pour l'arrêter, il faut en parler, et l'activer, c'est agresser. Mais le mot que nous attendons, c'est bien sûr votre pardon. Néanmoins, sera-t-il accordé pour tout le mal que vous avez fait, pour toute cette haine consumée, je vais vous vraiment la stopper. Parait-on d'un petit mot tout bête, à dire à ceux que vous avez blessé, reconnaître le mal que l'on fait, décider que ça va s'arrêter, orienter nos vies vers la paix, ne serait-ce que dans nos lycées. Des trahisons supportées, idioties gâchées, suicides imaginées, conséquences ignorées, repoussées, exclues, moquées, insultées, expulsées, martelées, rejetées au banc de la société, incriminées, discriminées, nier le fait d'harceler et accuser d'agresser, trahi par l'amitié, immaculées mais toujours blessées. On y est tous un peu passé, et nul ne peut l'oublier, oublier ce souvenir gravé à jamais, ce souvenir blessant de ces mots violents. Karim était en 6ème pro au collège Jules Ferry à Marseille, au 3ème arrondissement. Un printemps, il s'est beaucoup rapproché de Arnaud, puis tout le monde l'est traité d'homosexuel PD. Arnaud, lui, a quitté ce collège une semaine après le début du harcèlement. Arnaud, qui lui, n'a pas eu peur d'en parler à ses parents, puis ses parents l'ont déscolarisé de ce collège. Mais Karim, lui, n'a pas eu la force d'en parler à ses parents. Donc ses parents n'ont pas pu le changer de collège, et le harcèlement a duré. Ses parents ont essayé de savoir pourquoi Karim n'était pas bien, mais Karim n'a rien dit. Et ses parents n'ont parlé à sa famille, et ont trouvé une solution pour l'aider, et ont évité les réparables, et aujourd'hui, Karim pète le feu de Dieu. La discrimination est une forme de trahison. Nous-mêmes, nous manquons de force. La discrimination est une forme d'agression. Envers les autres, car ils peuvent nous sembler faibles. La discrimination est une forme de jalousie. Nous-mêmes, il nous manque toujours quelque chose. La discrimination est une forme de moquerie. Envers les autres, sur leur physique, leur entelec, parfois sans d'être. La discrimination est une forme d'humiliation. Nous-mêmes, nous n'avons pas le même caractère. Cette forme d'arrogance est une forme de rogueur. Cette forme d'aisonnement est une forme de non-respect. Nous avons tous un jour ou l'autre fait preuve de discrimination. Nous avons tous un jour ou l'autre subi de la discrimination. Mais nous pouvons tous lutter contre les discriminations. Toi tu es là, derrière toi il y a tout ce qu'il ne faut pas. Ce qui détruit, ce qui hante, la violence et toutes les conséquences. La colère, les cauchemars, la peur des regards, l'isolement, la peur de parler, la solitude, les pensées noires. Et enfin, un espoir. Un petit espoir, certes, mais un espoir. L'espoir que tu attendais. Et le voilà, cet affime espoir de te retrouver, de redevenir comme avant, avant c'est moins prononcé. Et tu l'as fait. Tu as vaincu l'humiliation et la discrimination. Moi je n'ai pas su t'aider ni te porter. Tu l'as fait serré et tu y es arrivé. Maintenant tu sors, tu parles, tu ris, tu apprends, tu reviens. Il est 8h, ce matin, la question, j'ai le cœur plein. J'ai mal, j'ai peur, j'ai envie de rien. Ils parlent, ils vivent, ils sont tous là. Je baisse les yeux, me cache pour qu'ils ne me voient pas. Je n'ai rien fait, je ne comprends pas. Que me veulent-ils, pourquoi moi ? Laissez-moi, la journée finie, un peu libérée, j'aimerais parler, j'aimerais crier. Me croira-t-on ? Que dira-t-on ? Me sentira-t-on de cette prison ? Dont les barreaux sont faits de mes craintes et de mes angoisses. Dont les barreaux sont rouges comme le sang et noirs comme la tristesse. Le harcèlement, la violence, souvent frappés, maltraités, harcelés à côté de la taille, du poids, de la santé ou de l'infance physique. On ne peut pas être tous pareils, on ne peut pas être tous parfaits. Ils n'ont plus envie de traverser ça tous les jours, s'isoler, le plus barré. Ils ont besoin de soutien et d'espoir et enfin se libérer. Applaudissements Tapés, insultés, repoussés, expulsés, aidés sans succès, harcelés sans arrêt, intimidation permanente, soutiens absents, obtention du coup, ne pas y penser. Moqueries, moqueries des anciens copains, angoisses incessantes, infamérées les parents de l'armée harcelée, suspirés. Retrouver la joie de vivre, effacer ce malaise si persistant, croire en l'espoir, oublier le passé, ne pas céder, sinon sombrer sans regret. Tirailler par le passé, résoudre des problèmes, un avis précieux dans la vie, serrer reculé, tourner la page, impuissant pendant trop longtemps, osez le dire, nouveaux amis. Applaudissements Il était une fois, un petit garçon paraplégique de naissance. Il s'appelait Johnny Jostor. A cause de sa paraplégie, les autres enfants ne faisaient que l'embêter. Il ne pouvait rien faire, le petit Johnny, car il ne savait pas se défendre, la peur de se faire frapper. Au début, il n'avait qu'un ami. Il s'appelait Diego. Malheureusement, il l'a trahi, à cause de l'influence des autres. Puis un second garçon arrivait. Il s'appelait Jairo Zepeli. En sport, en classe, en dehors de l'école, partout, Johnny se faisait rabaisser et insulter. Mais Jairo, son ami, était là pour l'aider. Il s'interposait et l'épaulait pour l'aider à se relever. Quand il tombait, grâce à Jairo, Johnny a pu reprendre une vie normale. Plus personne ne l'a plus embêté, car Jairo le défendait. Applaudissements Aussi, la vérité derrière, seulement c'était l'isolement. Mais peut-être aussi l'immigration et l'agression. Notre âme, pour s'en débarrasser, c'est l'amitié. Mais elle peut aussi se transformer en trahison ou en discrimination. Les rumeurs se diffusent vite et les secrets sont balancés. Le harcèlement. De plus en plus fréquent et de plus en plus violent. Sur les réseaux où les ragots racontaient, le désespoir passe en premier. Tout peut aller plus loin sans même avoir de fin. Ou bien un jour, tout peut basculer. Après en avoir parlé ou s'être grésommé. L'accord de la discrimination peut être à notre vie. Tout comme l'agression ou même la jalousie. Mais l'humiliation peut être une forme de pression. Et pour éviter la romance, il faut faire preuve d'intelligence. Montrer tout contre-amitié sans se laisser aller par son incopulabilité. Ne pas vouloir partir sans jamais se moer. Ou bien même en finir. Car la première chose à faire, c'est d'en parler pour éviter le pire. En parler pour se stopper. En parler pour y arriver. En parler pour se sauver. Et pour empêcher que ça se propage, il faut continuer sa rage. Et principalement en discuter pour tout arrêter. Partager ses mots avec ses amis. Réfléchir à en parler. Ouvrir ses oreilles. Laisser avec les mots. Et surtout, avancer. Tous les matins, c'est le même traitre. Je vais à l'école avec la boule au ventre. Et je dirai même plus ce qui me paralyse l'estomac. La peur du regard des autres. Ou tout simplement, leurs insultes. Leur arrogance. Leur humeur. Leur moquerie. Et leur trompeur. Pourquoi ne pas être comme certains plus robustes ? Ça a commencé par des simples mots. Des simples phrases. Des simples gestes. Jusqu'au jour où ils m'ont carrément arraché ma veste. Pourquoi attendre plus longtemps dans cette violence. Plus longtemps dans cet isolement. Plus longtemps dans cette moquerie. La fin est proche. Et je n'ai plus le temps. Le temps de vivre avec cette blessure. Vient plus que ça. Cette déchirure. Pourquoi moi ? Pourquoi tout ça juste une histoire de poids ? Je n'ai rien fait. Je ne comprends pas. Que me veut-il tout cela, laissément ? L'envie de tout quitter. Disparaître et mettre fin à ma vie. Pour qu'en fin un jour, il soit discrédé. Les autres disent de lui qu'il n'a pas le compte physique. Les autres pensent qu'il n'entre pas dans la norme. Et lui, il subit des moqueries. Car on le trouve énorme. Les autres le prennent pour un monstre. Le trouvent répugnant et ignoble. Il n'a plus d'amis. Même ceux qu'il croyait vrai l'ont lâché. Pour rejoindre ce groupe haineux, fait de méchanceté, de moqueries et de jugements. Ce groupe, il en a peur. Il redoute leurs gestes et leurs maux. Tous les matins, il va au collège la boule au ventre. Il n'apprécie même plus la vie. Et tous les soirs, dans sa chambre, il se met à pleurer. Parfois, j'haïsse des idées noires. Car pour lui, il n'y a plus d'espoir. Il pense à partir, il pense à abandonner, il pense à disparaître, il pense à tout arrêter. Il pense à se suicider. Il n'ose pas en parler. Car il a peur de se faire fâcher. Mais un jour, elle arriva. Cette personne qui l'aida, en parla et le sauva. Aujourd'hui, il va mieux. Plus de moqueries. Il est joyeux. Mais qui les a inventées ? Ces règles de corps parfait. Chaque corps est unique. Chaque corps est atypique. Et en aucun cas, un corps ne mérite ça. Le harcèlement, ça commence par une simple rumeur. Cette chose qui peut en changer ton humeur. Le tout par un groupe, parfois formé d'amis. Parfois, à cause de l'accumulation, on peut commettre l'irréparable. Cette chose dont tes parents pensent être les coupables. Le harcèlement, je l'ai vécu. Le harcèlement, je l'ai vaincu. C'était avec des amis, mais ils m'ont trahi. A cause de la jalousie et de la moquerie. A cause de mon handicap, la Parkinson. A cause de mes tremblements. A cause de mes troubles cognitifs. Je l'ai vaincu en me faisant des vrais amis. Ceux qui ne se sont pas arrêtés à mes soucis. Ceux qui m'ont toujours re-entouré. Ceux qui m'ont toujours soutenu. C'est à ces personnes-là qu'il faut se fier. Pas à ceux qui ne font que parler. Confrontée à cette cruauté dont fait preuve le monde, j'en ai dénusé jusqu'à mon fondre. Confrontée à cette haine qui anime le peuple, je ne peux rester nuette, ni discrète. Je le dis à pleine voix, alors écoutez-moi. Le harcèlement existe depuis la nuit des temps, sans être encouragé. Il fait sourire beaucoup de gens. Certains maintenant sont aînés. Partis au ciel, dans le plafond voyant. Les coupables se cachent derrière un masque plein de tristesse, un masque plein de détresse, un masque plein de colère, un masque plein de cruauté. Ils se sont camouflés, car quelqu'un les a blessés. Ils ont désormais commencé à se moquer et à attrister beaucoup de monde pour se rassurer. Et pour que personne ne sache que ce n'est qu'une mascarade, ils ne vont pas baisser leur carte. Et voilà, terminé. Alors, à vous de décider. Allez-vous les aider à arrêter leur discrimination plus que déplacée ? Vous avez toutes les cartes en main. Aidez-les, aidez-nous, aidez à ce que les enfants aient une éducation décente et non rabaissante. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 à saluer. Merci beaucoup Anne-Marie de nous voir, ça a été un plaisir partagé durant cinq séances avec ses élèves, qui ont fait preuve d'imagination, d'inventivité, d'humour, qui ont donné tout ce qu'ils avaient à donner, j'espère que leur message est bien passé, je les remercie du fond du cœur, pour certains ça a été un petit peu compliqué de parler devant vous, mais ils ont su vraiment trouver les mots, j'espère que vous touchez, et on espère tous que ce message-là se poursuivra encore des années et des années, et on compte sur eux aussi pour être les porte-voix de l'entraide, de la générosité, du respect, de l'écoute, et on les remercie encore tous, merci à M. Garcia Carpintero, merci à Mme Edan pour l'organisation, à l'ensemble des collègues qui ont permis aussi à ses élèves de venir défaiter et travailler les lundis après-midi. Voilà, donc bravo à tous. Merci à vous. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501